Salut à tous, c'est Prototype117 et on se retrouve de nouveau sur Skyrim pour la suite de l'aventure. Alors, enfin, la suite. En l'occurrence, cette fois-ci, cet épisode sera un petit interlude dans l'aventure que je mène avec mon personnage. C'est-à-dire qu'on est actuellement dans la longère du Jarl des Pervines, la ville qui est située tout au sud-ouest. de bord de ciel et c'est une des villes qui offre la possibilité de construire sa maison. C'est-à-dire, dans les autres villes fortifiées comme Solitude, Blancherive, Vendôme et compagnie, en devenant Tan de la ville, on avait la possibilité d'acheter une maison et là, on a la possibilité d'acheter un terrain grâce au DLC Earthfire et donc d'acheter un terrain et de construire sa propre maison un petit peu personnalisée. Alors bon, ça, c'est limite, mais c'est quand même plus sympa qu'une maison toute faite. Et donc, je cherche actuellement l'intendant pour acheter le terrain. Je vous ai épargné les 2-3 quêtes à faire pour voir acheter le terrain. Il fallait aller tuer des bandits dans une grotte, enfin, rien de très palpitant, du coup, je vous l'ai épargné. Et je cherche toujours... Alors lui, c'est le Jarl, donc c'est pas lui. Voilà, l'intendant. Voilà. 5000 pièces d'or, je prends. C'est moi ou elle a les yeux qui se barrent en coulant ? Oh, c'est moi, mais ça fait bizarre, quand même. Alors, t'as vraiment la classe, mon Carjo. Allez, go, on y va. Donc, je réfléchis à comment je vais la faire, ma maison, mais voilà, elle est là, en gros. Du coup, du coup, du coup, mon cheval. En royaume pour un cheval. Par là, si je ne m'abuse. Yeah, c'est ça. Et Pervine, j'aime bien cette ville. Alors, c'est les C, ça fait partie avec Aubétoile, Fort d'hiver, Mortal. Et je crois que c'est tout. Ce sont les villes qui n'ont pas de... Enfin, qui sont ouvertes. C'est les 4 grandes villes ouvertes, on va dire. Parce que t'as... Il y a les villes comme Roribourg, Rivebois, Pandragon et tout ça, qui sont des villes ouvertes, mais qui sont des petits... Enfin, des villages, en fait, plutôt. Ça, c'est des grandes villes avec un Yarl, mais qui sont ouvertes sur le monde. Il n'y a pas tant de chargement pour y entrer, tout ça. C'est sympa. C'est... Du coup, c'est des plus petites villes, quand même, que les... Que Blancherive, Solitude, tout ça. Mais moi, je les aime bien. C'est vrai qu'on y va moins souvent, parce que... Je ne sais pas. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'y vais moins souvent. Mais après, voilà. Mais du coup, depuis Earthfire, justement, pour... Ce DLC, en fait, ajoute, justement, des terrains à acheter pour donner une utilité, entre guillemets, à ces villes, en fait. Parce qu'il n'y a que dans ces villes-là... Enfin, il n'y en a que 3, je crois. Il ne doit pas y avoir fort divers. À mon avis, il doit y avoir... Oui, c'est ça. Il doit y avoir Aubétoile, Mortale et Pervine, où on a la possibilité d'acheter un terrain. Du coup, du coup, là, je rush jusqu'à mon petit bout de terrain. Et il va falloir que je me lance dans la construction de ma maison. Donc, je ne ferai pas tout, parce qu'entre les voyages, pour aller chercher du bois et tout ça, c'est un petit peu long. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Divers, plans, petites maisons. Ok, ça, c'est fait. Atelier du charpentier, maison. Ce sont des... Ah oui. On a du matériel de départ dans ce truc. Voilà. Bon, alors, quand on construit sa maison, il faut prendre l'habitude de marcher à deux à l'heure, parce que... C'est la construction, dix clous, voilà. Parce qu'on se balade tout le temps avec 500 argile sur nous, de la pierre taillée, de tout ça. Les murs, des clous, encore des clous. Toujours plus de clous. Normalement, je crois que le matériel qui est fourni permet d'avoir exactement de quoi faire le début de la maison. Encore des clous. En fait, c'est la première partie viable, c'est-à-dire la petite maison, en fait. Toi, la porte. Alors, un accessoire en fer, une serrure et deux gonds. Est-ce que je vais avoir assez pour le faire ? Ouais, normalement, c'est bon. Nickel. Enclos pour animaux. Jardin. Parce que j'ai ce qu'il faut, donc je le fais. Voilà. Maintenant, on va vider le surplus. J'ai tout pris, parce que je ne savais pas de quoi j'aurais besoin. Ça, je l'ai ramassé tout à l'heure, je n'ai pas fait exprès. Ça, c'est stylé, donc je garde. Oui, et donc, à part ça, je n'ai rien fait. À part rejoindre les Pervines et acheter, enfin, faire la petite quête pour me permettre d'acheter le terrain. Donc, voilà. La maison, pour l'instant, ressemble à ça. Moi, je trouve ça déjà sympa. C'est tout petit, par contre, mais moi, j'aime bien. c'est rustique. On va rentrer dedans. Alors, par contre, à l'intérieur, normalement, c'est tout vide. Il n'y a absolument rien. Ça veut dire que ça va être aussi à nous, voilà, de faire la déco. Est-ce que j'ai de la... Non, j'ai absolument rien de disponible. Je dois plus avoir un seul truc à en faire, en plus. Alors, voilà. C'est le début de la maison. Maintenant, ça va être des allers-retours entre les forgerons, les scieries, enfin, tout ce bordel, en fait, pour collecter des ressources. Et ensuite, aménager l'intérieur. Et puis, ensuite, encore après, agrandir la maison en ajoutant la... la véritable maison, si je puis me permettre. et les différentes ailes. Parce que là, ce qu'on voit ici, ne fera office que d'entrée par la suite. Quand on aura rajouté l'extension ici, qui sera l'équivalent de ça, mais en beaucoup plus gros par ici. Puis ensuite, une aile de chaque côté. Donc, c'est la personnalisation se fait au niveau de ces ailes. On choisit qu'est-ce qu'on met, en fait. Pièce principale. Voilà. Ça donne à peu près ça, la petite maison ici. Puis donc, paf. le gros morceau tout de suite derrière. Atelier du charpentier. Qu'est-ce que... Eh bien, forcément, il veut qu'on refasse une porte derrière. C'est bien. Toi, tu ne bouges pas. J'aime bien. Bah voilà. Je pense que... Qu'est-ce qu'on a alors ? L'argile, elle est là. La pierre taillée, il y en a un filon juste à côté. J'ai une pioche, normalement. Je crois. Et il y a un filon de fer juste au-dessus. Je n'ai pas de pioche. Super. Bah, écoutez. On va aller rejoindre solitude. Le forgeron. Lui acheter tous ses lingots de fer. Tout ce qu'il a. Je vais tout prendre. Parce que le problème, c'est que les baraques comme ça, ça coûte très cher en matériaux. Du coup, là, je vais aller là, acheter le maximum de fer. Ensuite, je vais essayer de trouver une scierie, acheter plein de bois, acheter une pioche aussi. Bah, le voilà, Bérand. C'est lui. Bon, bah, on va attendre une heure qu'il soit dans sa forge là-haut pour pouvoir lui acheter des trucs parce que sinon, là, il faut attendre dix ans qu'il fasse le trajet en marchant pour pouvoir enfin lui acheter des choses. Alors, lingots de fer, 32. Ça, c'est bien. J'espère que je peux plus courir. Déjà, c'est fait. Pioche. Est-ce que t'as une pioche, mon gars ? Ouais, t'as une pioche. Carjo. Voilà, pourquoi je l'attends. C'est exactement pour ça que j'adore ce personnage. Il dit quand même une partie, pas tout quand même. Il ne faut pas abuser. Alors, lingots de fer. Alors, l'avantage des PNJ, c'est qu'ils peuvent absolument tout porter. Et ça, c'est cool. On peut tout leur filer. ils n'ont pas de problème de... Alors, je suis un ninja ? Non, tu ne me vois pas. Excusez-moi. Je n'ai pas fait exprès. Tu ne m'as pas vu. par ordre du Jarl, pas un pas de plus. Ah bah oui, en plus maintenant. Je l'ai vu comme ça, je pense qu'on peut quand même. Voilà. Tu ne me vois pas. Bon, excusez-moi, c'était un petit peu ridicule. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. ça va commencer à me coûter cher. Mais ça m'énerve. Je suis là, je suis censé être en furtivité et dès que je ramasse le truc, il me voit. J'aurais pu le faire à n'importe quel moment. C'est bon. Voilà. Bon, comment perdre 400 pièces d'or pour rien. Non. Le mec, il vient de m'arrêter. Alors, j'ai plein de fer. Maintenant, une sirie. Est-ce que j'en ai déjà découvert une ? Ça m'arrangerait. Je ne me souviens pas du tout où est-ce qu'il y en a par contre. Je crois qu'il y en a une par là. Il y en a une pas très loin d'ici, il me semble, mais j'ai... Ouais, je crois qu'il y en a une en face là-bas. Je n'ai pas une de déjà découverte. C'est emmerdant ça. Je crois qu'il y en a une pas loin d'ici, mais au pire, on va au bosquet de Kine et on verra bien. Mon dieu que c'est moche. j'ai pas le temps de tout lire. Dommage. J'y ai prêté attention qu'un petit peu tard. Alors, on part au... Par là. En fait, l'idée, ça serait de menager la rivière parce qu'à mon avis, il doit y avoir un endroit sur la rivière, il doit bien y avoir une scierie où je puisse acheter acheter du bois et tronciller pour ma baraque. J'ai acheté plein de fer. Oh ! Il m'a fait peur lui. Ah, la voie de la scierie. Je me disais bien aussi. On va carrément traverser. Je laisse Carjo... Bon, il me rattrape. Il m'a suivi jusque là. Il a traversé la rivière aussi. Je suis étonné. Bon, je vais m'en occuper parce que je n'ai pas envie d'engager un combat avec les PNJ où ils risqueraient de mourir en fait. Parce que si le PNJ meurt, je ne sais pas si il peut s'il le fait, je ne prends pas de risque. Voilà. Du coup, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. La scierie. Hello ? Hello ? Il y a quelqu'un ? Je veux acheter du bois. Maison de Kigelfre. Je me balade avec un démon de feu, moi, normal, il n'y a pas de souci. Ça doit être très rassurant pour les gens qui me voient. Ça, ça me dit à peine que c'est abandonné. Maison du ouvrier. C'est bizarre. Je suis prêt à parier que je suis juste venu chercher un peu de bois et puis je vais me retrouver embarqué dans une série de quêtes encore. De toute façon, ça, c'est Skyrim. j'avais une petite image sympa sur internet qui disait comme quoi on part à Winterfell à Winterhold, donc fort d'hiver pour chercher un item et qu'on se retrouve archi-mage archi-mage de l'académie. Skyrim, on va à un endroit pour faire quelque chose et on se retrouve à faire 10 milliards de choses en même temps. Non, tu crois ? Vous n'avez rien à faire ici. je voulais juste la preuve qu'il y avait quelqu'un de vivant. On va attendre devant la baraque qu'elle sorte. J'imagine que ça doit pas être là. Oui, c'est trop tôt pour commencer à travailler. J'ai entendu mon atronach mourir derrière moi. C'est bon ? Ouais. Le loot. Ça va, normal. Vendulge. Ça va, ça coûte pas trop cher. Je suis assez content pour le bois, ça va. J'en ai acheté plein comme ça au moins. parce que de toute façon j'en utilise pour l'intérieur, pour l'extérieur, j'en utilise pour tout le bois. C'est comme les clous où vous le faites. Ah oui, il me faut aussi du corindon pour les serrure que j'avais oublié au forgeon. Ça va, t'en as pas mal de répéter tout le temps la même chose ? Je vais repartir à Solitude parce que... Non, à Blanche Rive, le forgeon est plus près de l'entrée. Tac, tac, tac. J'aime pas ce casque. Il pourra être bien mais bizarrement je l'aime pas. Et je pense qu'une fois que j'aurai terminé la grande salle de ma maison, je couperai la vidéo. Je m'occuperai de l'intérieur après et ensuite des ailes. Ou alors des ailes et ensuite de l'intérieur. Ouais, on va faire comme ça. Je construirai toutes les ailes et puis ensuite je m'occuperai de tout ce qui est à... Non, t'en vas pas ! Voilà. Corindon raffiné. Je crois que c'est ça. De toute façon, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Je vais t'en acheter quelques-uns parce que... Voilà, il n'y a pas de raison. Parce que des serrures après, il va falloir que j'en fasse pas mal. Alors, je réfléchis déjà aux ailes que je vais mettre. Alors, je pense déjà l'armurerie, c'est quasiment obligé. Ensuite, tour de l'enchanteur aussi, c'est obligé. Et je crois qu'il y a une bibliothèque. Si je peux mettre les deux, ça serait bien. Bibliothèque, tour de l'enchanteur, armurerie. Pour moi, l'idéal, ça serait ça par rapport à mon personnage. Parce que l'armurerie, c'est pour exposer toutes les armes et armures. Donc ça, même si je ne les utilise pas au moins, enfin justement, je ne les utilise pas donc je peux les exposer. Ça fait toujours classe. Alors, deux clous, deux gonds, une serrure, un accessoire. Voilà. Paf, de la pierre extraite. Je crois qu'il ne va pas m'en rester assez. Alors, c'est parti. Elle est là. Ah bah, j'ai racheté une pioche. Il y en avait une juste à côté. Ouais, c'est le moment passionnant. Alors, je crois que voilà, ça va 4 par 4. Voilà, tous les 3 coups de pioche, je suis en ramasse 4. Même si ce n'est pas affiché en haut. Voilà, je suis à... Je suis donc à 12. 16. Enfin, je sais qu'il m'en restait dans mon coffre, mais... 4. 28. Euh, bon, euh... Voilà, on va dire que je vais m'arrêter là. Et maintenant, je vais marcher laborieusement jusqu'à mon établi. Pourtant, je marche bien, il n'y a pas de souci, mais alors... Je trouve qu'il devrait faire un truc, c'est que... Là, on est en surpoids, donc on marche. Mais on devrait quand même pouvoir sprinter pour pouvoir atteindre le... Le... Ne serait-ce que la vitesse, en fait, de course normale, sans le... Je veux dire, pas le sprint. Ça, je trouve ça dommage. Ils auraient pu faire ça, quoi. Est-ce que ça suffit pour faire le toit ? Ah, mais j'ai pas qui quitter. Non, il faut encore des clous. Toujours plus de clous. Et un peu de pierre extraite. Tout prendre, parce que moi, je suis un mec comme ça. Maison, le sol, la structure murale, des clous et de l'argile, et encore des clous. Toujours des clous. Oui, je me suis un peu servi du coffre aussi pour foutre un peu de merdier dont je ne voulais pas. Alors, je ne pouvais plus en forger. Encore des clous, mais alors, c'est pas possible, j'ai acheté je sais pas combien de minerais de fer. J'en ai pu ? C'est pas possible. Combien ? J'en avais acheté plein. Il y a un problème, là. Je peux toujours pas me balader. Et B, on n'est pas rendu. Bon, ça a déjà de la gueule. Faut mettre un toit, maintenant. Je vais me dépêcher de faire ça. Puisque j'arrêterai la vidéo juste après. Allez, plus vite. C'est une petite vidéo détente. le but, c'est que, voilà, faire une petite pause dans la, dans la, dans l'aventure. Parce que même mon personnage, il faut qu'il se repose des fois. Même si c'est une putain de warrior alcoolique, apparemment. Il paraîtrait, mais non. On va rester sur warrior, c'est plus flatteur. Enfin, warrior, magicienne, ninja, off-doub. Toi, je t'achète du fer. Ouais, t'en as 10, ouais. Oh, oh. Super. Et ça suffit pour que je puisse plus courir. Ah, mais je suis con. Ah là, je lui en avais déjà donné, lui. J'avais oublié. Putain, je suis con. Tant pis. Bah, prends le reste. Tac. Voilà, comme ça, il a plein, plein de fer sur lui. En fait, le fer que j'utilisais, c'était uniquement celui que j'avais lâchement volé chez le forgeron. Ah, je suis méchant. Smilodon. En fait, les Smilodon, je m'étais fait surprendre parce que sur mes premières sauvegardes, j'en avais pratiquement jamais croisé à bas niveau. Ce qui fait qu'en fait, j'en avais rencontré qu'à haut niveau et à haut niveau, je les défonçais. Du coup, quand, sur cette nouvelle partie, je suis arrivé à bas niveau et que je suis retombé dessus, je me suis dit c'est bon, ça passe tranquille. Sauf qu'en fait, je me suis fait carrément bouffer. C'était un peu... Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué. Allez. Donne-moi ton fer. Voilà. Bon, je pense que je ne devrais plus avoir de soucis de fer avant un moment. Avec 42, ça devrait aller. 42. Tac. mur de l'étage. Encore des clous. Encore des clous. Je devrais le savoir en plus. Pourtant, je n'en fais pas beaucoup parce que je me dis ouais, mais si j'en fais trop, après c'est du métal de perdu. Mais non, il en faut tout le temps après. Bon, maison principale. Le toit. De la pierre extraite. Je crois qu'à partir de maintenant, ça y est, on peut aller dedans. On va regarder est-ce que... Voilà, ça y est, on a accès. Alors, alors évidemment, la bibliothèque et l'armurie, il faut que je choisisse entre les deux. Après, c'est laboratoire, réserve, salle des trophées. Salle des trophées, ça ne sert à rien. Quoi que entre... Ouais, là, l'avantage, c'est qu'au moins, j'ai un petit truc. Laboratoire d'alchimie, chambre, serre. Alors, serre, c'est nul. Tour de l'enchanteur, c'est bien. Ça, je fais. Sûr. Parce que serre, ça ne sert à rien. Et chambre aussi, parce que des chambres, il y en a déjà dans la grande salle. Salle des trophées, perso, je ne vois pas trop l'utilité. Réserve, je ne vois pas trop l'utilité non plus. Bibliothèque, pour stocker des livres, ça serait vachement bien parce que j'en ai plein et que je n'ai pas envie de les jeter. Mais en même temps, l'armurie, c'est quand même vachement cool avec les mannequins pour afficher les trucs, ça serait bien. Mais bon, on va dire que pour des questions de roleplay, je ferai la bibliothèque. Et donc sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo, alors soit on continue ça, soit je me relance dans l'aventure, c'est-à-dire Solstheim ou une autre quête. On verra. Bon allez, sur ce, merci et ciao les gens.